Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, je m'appelle Annette, Annette Kéchaïkono. Aujourd'hui j'ai décidé on va dire de briser le silence et de parler d'un problème personnel que je porte depuis aujourd'hui plus de 10 ans, à un moment ça devient très lourd à porter et je me suis dit aujourd'hui qu'en cette nouvelle année j'allais en parler afin de voir cet an jamais si je pourrais mieux vivre par la suite. Ça fait bizarre, ça fait tout drôle mais bon, j'ai décidé d'en parler, je vais en parler. Il y a exactement, je ne sais pas trop les dates, mais j'avais 9 ans, 8 ans et demi par là quand ma maman a décidé de m'envoyer vivre chez son frère qui était mieux financièrement que nous à l'époque. Bon, j'étais la dernière née d'une famille de 6 et puis c'était pas trop ça à la maison donc ma maman a décidé de m'envoyer vivre chez son frère qui allait solliciter ma présence chez lui et qui était mieux financièrement que nous. C'est donc ainsi que je suis allée rester là-bas avec sa femme, donc nous étions trois, sa femme et lui. Quelques mois plus tard, ma maman a décédé et en ce moment précisément, tout a basculé dans ma vie. Bon, c'est normal après quand ta maman meurt, rien ne sera plus jamais pareil donc. Et puis je vais brûler les étapes pour ne pas être trop longue. Quand j'ai eu mes 11 ans par là, un jour je me rappelle, mon ample qui travaillait en ce moment aux Nations Unies et rentrait dans le voyage avec plein 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 de provisions il m'a appelé, il m'a dit tu commences à devenir une femme du coup il faudrait qu'on t'apporte, tu t'achètes des soutiens désormais et puis tu fais quelle taille de soutien ? Je lui ai dit moi je ne sais pas, je ne savais pas, il m'a dit, en tout cas elle vient. Sa femme n'était pas là, elle était sortie à l'après-midi après qu'on est mangé. Il m'a dit viens, je vais essayer de voir quel tour de taille tu fais. Il a posé sa main sur mes seins. Après bon, c'était normal, c'était mon père. Et puis, après il m'a dit perce-moi les boutons, après il m'a dit masse-moi le dos et ainsi de suite. Il a commencé à me toucher de façon bizarre et personnellement, sincèrement, je comprenais pas grand chose à ce qui se passait. Le lendemain, quand sa femme n'était pas là, ça recommençait jusqu'au jour où je me suis faite abuser par lui pour la première fois. Il m'a dit à partir de maintenant, tu es une femme, tu devras rester silencieuse, tu devras, tu devras, tu auras tout ce que tu veux, quand je veux agir je vais t'apporter des trucs et tout et tout. Après subitement, j'avais mon argent de poche qui augmentait, des trucs comme ça et puis bon, je me disais, sincèrement j'ai cru que c'était normal. C'est fou mais j'ai cru que c'était normal. Et ça se répétait. A l'époque, nous habitions à Mimboman, je fréquentais au lycée de Mimboman également. J'étais à Mimboman-Chapelle. Il y avait un centre qui dépendait de Don Bosco, mais je ne sais pas s'il est toujours là, il s'appelle le centre Marie-Dominique. Et j'y allais constamment pour faire des activités de jeûne pendant les vacances. Et ces multiples vies se répétaient à chaque fois qu'il était là, au point où parfois il envoiait sa femme, il faisait des problèmes avec sa femme et partait, ou alors il la chassait carrément, ou alors elle voyageait juste pour qu'on reste à lui à la maison. Et ça se répétait. Après, j'étais mal dans ma peau, j'étais mal, j'étais un enfant, on va dire traumatisé. Au centre Marie-Dominique où j'allais, un moniteur a remarqué que j'étais différente et il m'a appelé un jour avec insistance, il m'a posé des questions et j'ai craqué, je lui ai répondu, je lui ai dit finalement ce que je vivais à la maison comme traumatisme. Et puis là, il m'a demandé d'en parler avec ma tante. Mais bien évidemment, je me disais, je ne peux pas parler avec elle. Déjà qu'elle n'aime même pas parenté à moi directement, c'est la femme de mon oncle, qui est le frère concernant de ma mère. Si lui, il me fait déjà ça et que c'est mal, combien de fois elle, déjà qu'il n'était pas trop ça à la maison, donc, bon, j'ai gardé le silence. Tout le temps, il me disait, j'y allais pendant les vacances. Donc quand j'y allais pendant les vacances, il me disait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait, parlez-en à X, parlez-en à Y, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le courage jusqu'au jour où je suis allée pendant les vacances de Noël au village à Belfia. Et puis là, il a décidé de venir en parler lui-même à ma tante. Le scandale a éclaté. Et puis, c'était désormais celui de tout le monde. Ma tante qui a fait des problèmes avec son mari, son mari qui a appelé ma grande mère où j'étais au village, pour lui dire comme quoi j'étais une sorcière, j'avais raconté n'importe quoi et voilà, j'en passe. Et puis, ma grand-mère, je me rappelle, m'a appelée. Ma grand-mère qui est la mère de ma mère, elle m'a appelée et elle m'a dit, alors que cette histoire soit vraie ou fausse, je ne veux plus que tu en parles. Donc, après, je vais t'appeler. Elle m'a dit, que ce soit vrai ou faux, je ne veux plus que tu en parles. Et voilà, j'ai gardé sans moi mes oncles. C'était, j'étais l'enfant maudite, quoi. J'ai vanté n'importe quoi sur mon oncle, d'après eux. Un de mes oncles m'a appelée, il m'a dit, je sais que c'est vrai ce que tu dis, tu ne pourrais pas mentir sur ça. Et puis, là, tu es seule face à tout le monde, il a de l'argent, parce que quand il venait, en fait, il rapportait des provisions à ma grand-mère, il donnait des paquets à tout le monde. Et puis, j'étais seule face à lui. Il m'a dit, eh bien, garde le silence, c'est un moment, tu n'y peux rien. Je suis restée calme, je ne suis plus rentrée chez lui. J'ai reçu par la suite mes vêtements par l'agence de voyage. Et j'étais la sorcière, en fait. Après, c'était des trucs du genre, oh, tu es une enfant maudite. C'était des injures du genre, oh, tu couches avec tes oncles. C'était tout un tas de choses qui se sont dites tout autour, quoi. Et puis, c'est ça. Je ne vais pas pleurer. J'ai décidé de ne plus pleurer. Donc, en fait, aujourd'hui, mon oncle en question, vous allez me demander où était mon père en ce moment-là. Mon père, il était là, mais il était impuissant face à tout ça. Je ne sais même pas. Il était super impuissant face à tout ça parce que mon oncle en question, il avait assez d'argent à l'époque. Quand il venait au village, il partageait des présents à tout le monde. C'était moi la personne à battre. On m'a dit, j'ai un an, un frère de ma mère, qui m'a dit, je vais plutôt voir dans la maison de mon grand-père. Alors que j'avais, quoi, 12, 13 ans à l'époque. Donc, il a fallu que j'essaie de me battre de mes propres yeux très tôt. Et puis, par la suite, je suis partie sur Douala, restée avec mes soeurs. Alors, le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de familles pensent qu'envoyer leur enfant vivre avec leurs oncles, je ne sais pas moi, leurs frères, qui sont plus aisés serait offrir à leur enfant une meilleure vie. Mais non. Les enfants, ils comprennent. Moi, j'étais petite, mais je comprenais. Je savais que, voilà, la maison, c'était chaud. Du coup, s'il y avait une banane, on se la partageait à six. Ça, je comprenais. Je savais que mon papa n'était pas le plus riche du monde. Donc, peu importe si on souffrait ou pas, j'étais avec mes frères au moins. Mais là, j'ai été envoyée dans une maison où j'étais la fille unique, où je ne manquais de rien. Je partais à l'école, j'avais de l'argent de poche et tout. Mais où j'ai vécu les pires années de toute ma vie. Et le plus pire encore, le plus triste, c'est que mes oncles, qui étaient les frères de ma mère, parce que le mec, il m'a abusé, lui, c'était le frère qu'on s'envoie à ma mère. Mais mes oncles, qui étaient les frères de ma mère, de sang, l'ont soutenu. M'ont prise pour la menteuse. M'ont prise pour l'idiote. Ma tante, qui est la soeur de ma mère, m'a dit un jour, tu couches avec tes ongles, tu pourrais même violer mon fils. Et puis, sincèrement, je trouve que c'est juste horrible, en fait, de faire vivre ça aux enfants. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais briser le silence. Mon oncle, en fait, je ne sais pas si c'est sur Internet, mais plein, plein, plein de ses frères sont sur Internet. Ils sont amis avec moi. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils sont fiers de dire, ça, c'est ma fille. Et bien, moi, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas votre fille, parce que quand j'étais petite, et que j'avais besoin de vous, comme parent, vous ne m'avez pas soutenu. Je sais que vous allez regarder cette vidéo, vous allez dire à votre frère, Bajé, Jean-Paul, Bédian Jean-Paul, vous allez lui dire que ce qu'il a fait n'était pas bien. Aujourd'hui, je suis grande. Je ne peux pas porter plainte, parce que ce serait sa parole, quand on a bien, on m'a dit, il n'y a plus de preuves. Mais je pense que Dieu l'a déjà puni assez. Aujourd'hui, il approche de sa santé, il n'a pas d'enfant. Je pense que c'est la pire des punitions que Dieu lui a réservées. Et je lui dis, aujourd'hui, il va regarder cette vidéo. Avant de mourir, tu viendras me demander pardon pour ce que tu m'as fait. Parce qu'en ce moment, c'était moi la méchante, c'était moi la folle, c'était moi qui inventais des choses. Vous m'avez traité de sorcière, vous l'avez dit, je suis sorcière comme ma mère, il n'y a pas de problème. Mais avant de mourir, toi, tu viendras me demander pardon. Aujourd'hui, tu souffres, tu n'as même pas 50 kilos. Tu n'as pas d'enfant qui pouvait être à ton chevet. Ta femme et toi, vous n'êtes plus que l'ombre de ceux que vous étiez dans le passé. Eh bien, c'est le karma. Et tous mes oncles là, tous mes oncles qui sont fiers de me présenter comme leur fille, sachez que je ne suis pas votre fille. Vous êtes sur Facebook, vous êtes mes amis sur Facebook, vous regardez ma vie tout le temps et vous dites, je suis fière de toi. Vous n'êtes pas fière de moi parce que vous avez souhaité que je meurs avant. Je sais que ma mère, où elle est actuellement, elle regrette son geste. Elle regrette de m'avoir envoyé vivre là-bas parce que je n'ai rien eu que des traumatismes. Aujourd'hui, ça me hante. Malgré tout, je suis dans une coquille où je me dis, voilà, je suis la petite femme forte du mâme. Non, je ne suis pas forte. Je veux dire que je suis forte, mais je ne suis pas forte. Je ne suis pas forte parce que vous m'avez volé ça. Eh bien, Bédian Jean-Paul, il y a beaucoup de Bédian sur Internet, ce ne sont pas ses frères. Mais Bédian Jean-Paul, je pense que c'est Bédian 32e ou un truc comme ça puisqu'ils ont tous des numéros. Bédian Jean-Paul, où que tu sois, actuellement, tu es à le doigt là. Je ne vais pas venir vers toi. La dernière fois que je t'ai vue, j'ai cru que j'allais te tuer. J'ai fait un scandale. La dernière fois, j'ai fait pareil. Moi, aujourd'hui, je ne le ferai plus. Tu vas mourir à petit feu comme tu es en train de crever et tu viendras me demander pardon avant de mourir. Et je le redis, s'il vous plaît, chers parents, évitez d'envoyer vos enfants ailleurs pour leur donner une meilleure vie. Non, ce n'est pas ça, donner une meilleure vie à vos enfants. Parce que moi, c'est ce que ma mère pensait et m'a envoyé dans les griffes du loup, en fait. Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui sont mes frères, qui sont mes oncles, qui sont mes cousins, qui connaissent cette histoire et va aller lui dire à lui que moi, j'ai décidé de briser le silence aujourd'hui. Je vais chercher de ces photos et je vais l'afficher sur Internet. S'il n'a pas pu payer normalement, parce que quand j'ai pu être grande, il était trop tard, je ne pouvais pas porter plainte, il va au moins me payer sur Internet et puis il va venir me demander pardon parce que ce qu'il subit actuellement, c'est petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada